En France, le ministre de l'éducation nationale, Claude Allègre, n'est pas à court d'idées, on le sait. Pour éviter le traumatisme de l'échec scolaire aux plus jeunes, ceux qui sont en cours préparatoire, il propose de supprimer purement et simplement les notes et de les remplacer par, disons, de simples appréciations. Thibaut de Barberac, Michel Giannoulatos. Oui, bonjour, inter-service parents. Tous les jours, Bénédicte Surin et ses collègues répondent à des dizaines d'appels téléphoniques. A l'autre bout du fil, des parents dont les enfants ont des problèmes de scolarité. Elle a des mauvaises notes, elle est très découragée par ça, par cet échec, qu'elle subit comme un échec. Et le jour de la dictée, elle est vraiment terrorisée pour aller à l'école. Donc je m'inquiète un peu, je me demande ce qu'il faut que je fasse. Des parents inquiets et des enfants stressés. Dans certaines écoles, dès le cours préparatoire, les élèves reçoivent des notes de 0 à 10. Et lorsque les premières notes sont mauvaises, souvent, l'enfant se décourage. Il va s'identifier à cette note et il va se sentir, lui, incapable, alors qu'il n'est pas encore capable, dans telle ou telle discipline ou matière, de réussir quelque chose. Et puis il va s'inscrire en lui très vite, qu'il est quelqu'un plus programmé pour l'échec que pour la réussite. La solution serait donc de faire disparaître les notes au profit d'appréciations plus constructives. C'est ce que l'on a commencé à faire dans cette école, en mettant en place une grille d'évaluation. La leçon est soit acquise, soit en voie d'acquisition, soit non acquise. Est-ce que c'est efficace ? Oui, à condition qu'il y ait une communication avec les parents. Parce qu'il est évident que quand on note avec les parents de 1 à 10, pour eux, cela leur paraît plus facile à apprécier. Réussir à plus s'impliquer les parents dans la vie scolaire de leurs enfants, c'est justement un des grands chantiers de Claude Allègre. En réformant le système d'évaluation, il ferait donc d'une pierre deux coups.